C'est une centrale qui est en mauvais état, qui tombe très régulièrement en panne. Très régulièrement, nous avons non pas un réacteur fermé, mais deux réacteurs fermés. Et la démonstration est faite d'ailleurs, que lorsque les deux réacteurs sont éteints, l'Alsace n'est pas revenu à la bougie. Donc il est possible de se passer de Fessodime, et c'est la raison pour laquelle il ne faut plus tarder pour l'arrêter. Fermeture en 2015 ! La direction de l'EDF est tellement consciente de l'image que donnent ces pannes à répétition, qu'en février dernier, lors de ce qu'il y a eu le dernier incident dans la centrale de Fessenheim, la direction s'est empressée de redémarrer le réacteur, alors même qu'il n'avait pas fait toutes les vérifications nécessaires. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'autorité surtenue nucléaire qui l'a dit à l'Assemblée nationale, lorsque je leur ai posé la question. L'autorité surtenue nucléaire a engagé vis-à-vis de la justice par rapport à ces malfaçons qu'il y a eu au moment du redémarrage, et les associations locales ont porté plainte cette semaine, elles ont eu raison, parce qu'il faut que lorsqu'il y a un non-respect de la réglementation, clairement l'entreprise EDF doit rendre des comptes. Nous devons aussi répondre à ceux qui nous disent que la centrale serait aujourd'hui aux normes post-Fukushima, c'est-à-dire les normes qui ont été dictées par l'autorité surtenue nucléaire suite à l'accident de Fukushima. Non, Fessenheim n'est pas aux normes. Et là encore, c'est l'autorité surtenue nucléaire qui l'a confirmé. Il faudrait encore investir des centaines de millions d'euros, c'est là ce que dit l'autorité surtenue nucléaire. Nous n'avons pas besoin d'investir cet argent ici, nous avons besoin de cet argent à l'investir dans d'autres stratégies énergétiques. Et je veux dire un mot aussi à propos des salariés de la centrale, à propos des élus locaux qui s'inquiètent de la fermeture de la centrale. Oui, ils ont raison de poser des questions. Il est légitime de poser la question comment sera fait l'accompagnement de la fermeture de la centrale nucléaire. Lorsque j'étais rapporteur de la commission d'enquête sur les coûts nucléaires, je suis venu ici. J'ai discuté avec les salariés, j'ai discuté avec les élus locaux. Il faut un accompagnement économique, un accompagnement social de la fermeture des centrales nucléaires. Parce que Fessenheim c'est la première, il y en aura d'autres après. Il faut dédramatiser. Et c'est pour ça que nous regrettons que le contrat de plan État-région que le président de la République signe aujourd'hui avec la région Alsace ne comporte pas un volet fermeture de Fessenheim comme ça avait été prévu initialement. Nous avons à faire face à l'ensemble évidemment du système nucléaire français. Le système nucléaire français il s'est bâti sur trois mensonges. Le premier mensonge c'est celui de l'indépendance nationale. Aujourd'hui on le sait, 100% de l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires est apporté. Il y a donc 0% d'indépendance nationale avec le nucléaire. Le deuxième mensonge c'est que le nucléaire est sûr. Or depuis l'accident de Fukushima, l'autorité de sûreté nucléaire française dit qu'un accident nucléaire majeur est possible dans ce pays. Et la semaine passée, l'IRSN, l'Institut de Radioprotection, a rendu publique une étude qui montre qu'en cas d'accident nucléaire, lorsque se forme le corium, on est capable de le retenir à l'intérieur d'un réacteur seulement s'il fait moins de 600 MW. Or tous les réacteurs français font plus de 900 MW. Donc aucun de nos réacteurs n'est conçu pour résister à un accident nucléaire majeur. Le troisième mensonge c'est de dire que le nucléaire est bon marché. Ça a été rappelé tout à l'heure, j'ai été rapporteur d'une commission d'enquête sur les coûts du nucléaire. Aujourd'hui on le voit avec le fiasco industriel de la filière nucléaire. Rien que sur l'année 2014, Areva a perdu 5 milliards d'euros. On le voit aujourd'hui avec le fiasco de l'EPR. L'EPR qui coûte aujourd'hui, va coûter probablement 10 milliards d'euros sur son exemplaire à Flamandville et dont on n'est absolument pas sûr, et finalement on ne va peut-être pas le regretter, qu'il pourra être un jour mis en service puisqu'il y a des défauts majeurs aujourd'hui qui ont été reconnus dans la cuve de l'EPR. Je pourrais vous donner beaucoup de chiffres sur les coûts réels du nucléaire qu'on a pu mettre en évidence mais ce serait très fatiguant. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui ce qu'a montré la Cour des comptes lorsque nous l'avions demandé pendant cette commission d'enquête, c'est que les coûts du nucléaire n'arrêtent pas d'augmenter. On nous a menti sur le fait que c'était bon marché. Mais qu'en plus, on a sous-estimé beaucoup de coûts du nucléaire. On a sous-estimé le coût de la recherche. On a sous-estimé le coût des réseaux de distribution. On a sous-estimé le coût du démantèlement des centrales nucléaires. On a sous-estimé le coût de l'enfouissement des déchets radioactifs si tant est qu'il faille les enfouir, en tout cas du traitement des déchets radioactifs. Et évidemment, on a totalement sous-estimé le coût de l'accident nucléaire et de son assurance. Donc tous ces chiffres-là, ce n'est pas simplement nous les écologistes qui nous le disons qu'ils ont été sous-estimés. C'est la Cour des comptes qui l'a rendue publique. Et donc ce que nous demandons, c'est que quand on évalue des scénarios en matière de transition énergétique, en matière de comparaison des énergies, on prenne en compte l'ensemble des coûts de façon à ce qu'on soit réellement à égalité entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Non, il faut regarder les choses en face. Aujourd'hui, on a un parc vieillissant. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'assurer la sécurité de nos centrales nucléaires parce qu'on ne sera pas capable de les prolonger. On n'est pas capable de construire des nouvelles centrales nucléaires. Donc il est temps de considérer que oui, on a des bons ingénieurs en France, mais qu'il faut les mettre sur les bonnes énergies, sur les bonnes industries, et qu'il faut passer dorénavant du nucléaire aux énergies renouvelables. Ça doit être la feuille de route dorénavant pour EDF, pour AVEA, pour GDF Suez, pour ERDF, GRT Gaz, GRDF et RTE. Les entreprises dont l'État est aujourd'hui actionnaire, l'État français doit jouer son rôle d'État stratège pour faire en sorte de faire la transition énergétique dans ces entreprises. Et là, oui, on pourra peut-être parler d'excellence française. Très bien ! On le savait avec le scénario qui avait été fait par Négawatt, on le sait maintenant avec le scénario qui a été élaboré par l'ADEME et que certains voulaient laisser sous le coude. Mais on ne peut pas arrêter l'histoire. L'histoire, elle est en route. La démonstration est faite. On sait faire 100% d'électricité renouvelable en 2050, peut-être même avant, et que ça ne coûtera pas plus cher que le nucléaire. Ça coûtera même moins cher que le nucléaire. Alors, ça commence ici, donc. Ça commence ici à Fessenheim, parce que Fessenheim sera la première centrale nucléaire qui fermera en France, mais ça va se poursuivre sur l'ensemble du territoire. L'engagement de François Hollande doit être tenu. Vous pouvez compter sur nous pour nous battre jusqu'au bout, jusqu'à la fermeture définitive de Fessenheim et de l'ensemble des centrales nucléaires françaises. Fermeture en 2050 ! Fermeture en 2050 ! Pas seulement la décision ! Fermeture en 2050 ! Argentine 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 ! Et j'entends que le nucléaire ! Fermeture en 2050 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 !